Hello c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui on va parler ramadan, alimentation, entraînement et confinement. Mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée puisque en tant que coach, je suis amenée à accompagner des guerrières et des guerriers tout au long de l'année et donc également pendant la période du ramadan. Cette vidéo va donc parler entraînement et tout particulièrement musculation, alimentation, confinement et toutes les problématiques qui peuvent se présenter pendant cette période. Je ne m'adresse donc pas aux personnes qui font du cardio only ou qui font des HIIT. Voilà, on va parler musculation. Je ne parle pas non plus aux personnes qui souhaitent se mettre à l'entraînement aujourd'hui, tout de suite, maintenant, alors que l'on s'apprête à commencer le mois de jeûne. Parce que sincèrement, ce n'est vraiment pas le moment de s'y mettre, surtout si on a zéro encadrement de la part d'un ou d'une professionnelle du domaine. Le ramadan, c'est un mois pendant lequel les musulmans doivent s'astreindre à l'abstinence ainsi qu'un jeûne strict du lever au coucher du soleil. Pendant ce mois de jeûne, on peut maintenir au mieux sa masse musculaire tout en maintenant son taux de masse grasse corporelle ou encore découper raisonnablement en maintenant au mieux sa masse musculaire et en faisant baisser son taux de masse grasse corporelle, ce que l'on appelle vulgairement et à tort une sèche. Mais dans tous les cas, il faut être au carré parce que sinon, on risque la perte de muscles. Et on ne veut pas une fonte musculaire. Ou en tout cas, on veut limiter au maximum cette fonte musculaire. Côté nutrition et entraînement, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, du côté nutrition, il y a certaines contraintes, certains paramètres à prendre en compte. Déjà, on va rencontrer une difficulté qui est celle de manger tout ce que l'on doit manger au cours de sa journée dans une plus petite fenêtre. Donc on va au minimum faire trois repas pendant cette fenêtre-là. Celui de la rupture du jeûne, un dîner et un petit déjeuner qui sera pris avant le lever du jour. On va bien évidemment maintenir au maximum ses apports en protéines. On va privilégier les aliments riches qui vont être par exemple et bizarrement ceux que l'on mange le plus pendant la période du ramadan, les oléagineux, mais également les fruits secs tels que les dattes, les figues, etc. On va manger, consommer de l'huile d'olive, de la semoule. On peut manger également du riz, des pâtes et du pain. On va boire uniquement de l'eau. On va faire attention, on va mettre de côté pendant un certain temps les sodas, qu'ils soient avec ou sans sucre parce que le corps ne va pas forcément très bien les accepter pendant cette période-là. Et on fait attention au thé extrêmement sucré et au café qui sont également des diurétiques naturels et qui peuvent poser problème pendant une période où justement on va avoir tendance, où le plus grand risque d'ailleurs est la déshydratation. Puisque pendant le mois de jeûne strict, on ne peut pas consommer d'eau pendant la journée. Et bien sûr, on va faire attention aux pâtisseries traditionnelles. Oui, je sais, aux pâtisseries traditionnelles ainsi qu'aux grignotages qui vont élever la glycémie et qui vont dans certains cas aller jusqu'à provoquer des insomnies sans parler de la prise de poids et de la prise de masse grasse corporelle que l'on cherche justement à éviter. À la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'on fait ? On va le faire de façon traditionnelle. On va manger trois dates et on va boire de l'eau. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des dates à la rupture du jeûne. C'est parce qu'elles sont pleines de potassium et d'électrolytes. Du coup, ce sont des super hydratants. À cette eau, on peut ajouter également une pincée de sel marin ou encore boire de l'eau de coco qui va elle aussi être très très bonne pour la réhydratation. Et si on peut, on mangera également des oeufs à ce moment-là car les oeufs sont la source de protéines naturelles la mieux assimilée par le corps. Donc des oeufs ou encore de la whey. Oui, je parle complément alimentaire. Cara conseille de prendre des compléments alimentaires. Attention, pourquoi je le fais dans ce cas de figure précis ? Parce qu'on est sur une période exceptionnelle où on va chercher à optimiser au maximum sa nutrition pour la performance. En temps normal, on n'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires pour progresser et pour avoir un très bon niveau en musculation si son alimentation, elle est au carré. Il se trouve que pendant le ramadan, les compléments alimentaires vont être un vrai plus. On va donc parler dans cette vidéo non seulement de whey, mais également de caséine. Si on souhaite bien évidemment consommer parce que ce n'est pas une obligation. Et si on s'entraîne dans l'heure à une heure après la rupture du jeûne, on mangera également des glucides. Par exemple, des flocons d'avoine ou encore du pain. Au dîner, qu'il soit post-entraînement ou non, on va manger en priorité des glucides et des protéines, mais également des légumes pour faire le plein de fibres et de vitamines. C'est à ce moment-là que l'on peut également manger des poissons gras. Alors, on n'y pense pas toujours aux poissons gras, mais c'est très intéressant du point de vue nutritionnel. Là, on aura par exemple, si on aime ça et que l'on veut optimiser sa nutrition, la possibilité de manger du saumon, des sardines, du mackerel, etc. Parce que du coup, ils auront l'avantage de regrouper et des protéines et des lipides. Donc, du bon gras dans ce cas de figure précis. Il y a également une collation avant le coucher qui est possible. Et non, attention ! Ce n'est pas parce qu'on mange avant d'aller dormir que l'on va grossir. Si son alimentation, elle est bien construite et que l'on mange ce qu'il faut et dans les bonnes quantités, ce n'est pas parce que l'on va manger avant d'aller dormir que l'on va grossir. Ça, c'est une idée reçue. Surtout, surtout si on est quelqu'un qui s'entraîne. Parce que c'est une stratégie possible pour les personnes sédentaires qui souhaitent viser la perte de poids et qui ne s'intéressent pas forcément à perdre uniquement ou au maximum que de la masse grasse corporelle. Dans cette petite collation, si on pourra prendre idéalement de la caséine ou de la whey, ou encore une fois des œufs, mais l'idéal reste encore une fois la caséine, que l'on va prendre avec des oléagineux. Oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes, noix de cajou, etc. Pourquoi je conseille cette collation avant le dodo aux personnes que j'ai en coaching ? Parce que la caséine et les oléagineux, donc les lipides contenus dans les oléagineux, vont avoir une digestion qui va être plus longue. Ah oui, et si on n'arrive pas à manger tous ces glucides lors du dîner, il est possible de les manger à ce moment-là, tout comme il est possible d'avoir deux dîners. D'accord ? J'ai donné un nombre minimum de repas à respecter, mais on peut aussi avoir un deuxième dîner. Et enfin, on a le petit déjeuner au lever du jour. Alors, c'est à ce moment-là que tu peux, si tu le souhaites, caser une petite pâtisserie orientale, parce qu'elles vont être essentiellement composées de miel et d'oléagineux. Du coup, ça va donner un petit boost au réveil, et c'est plutôt sympa quand on manque, ou quand on a tendance à manquer d'énergie. C'est là également que je conseille de placer au maximum ces lipides. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils ont une digestion qui va être plus longue. On peut donc manger, encore une fois, des oléagineux. On peut même manger de l'avocat, si jamais nous vivons sous des latitudes clémentes qui nous permettent d'avoir des avocats, ou encore du fromage. Si on en a un petit peu marre des œufs, ce que je peux comprendre, il est possible de se faire une crêpe du matin avec des flocons d'avoine et des œufs. Ma recette préférée, la plus basique, c'est 4 œufs, dont un entier, avec une portion de flocons d'avoine que l'on va mixer avant de faire une petite crêpe. On peut également consommer de nouveau de la caséine en faisant un smoothie du matin, où on va mettre des fruits, de la caséine, où on peut ajouter aussi des flocons d'avoine. Voilà, on peut faire aussi un smoothie à ce moment-là. L'autre possibilité que j'aime beaucoup, c'est également la tranche de pain avec de la purée ou du beurre d'oléagineux dessus et des œufs. On peut aussi également y ajouter du fromage si on le souhaite, pour faire un repas, un petit déjeuner un petit peu sucré-salé. Côté entraînement, comment ça se passe ? Il y a deux possibilités. Soit une fois que le soleil s'est couché, soit avant que le soleil se lève. Après le coucher du soleil, deux préférences après avoir rompu le jeûne. Il est également possible de s'entraîner avant de rompre le jeûne. On fait une petite sieste, une fois que le soleil se couche, on se réveille, on s'entraîne et on mange après. Personnellement, dans mes coachings, je préfère l'autre option. Attendre que le soleil se couche, rompre le jeûne, attendre un petit peu, quitte à faire une petite sieste et s'entraîner ensuite avant d'attaquer son repas post-entraînement. Avant le lever du jour, c'est plus compliqué et déconseillé. Alors oui, encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui adorent s'entraîner au réveil. Bien que le corps ne soit pas dans les conditions optimales pour l'entraînement et que l'on soit déjà dans une période compliquée parce que le jeûne met le corps en difficulté, il y a quand même des personnes qui préfèrent ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se lève plus tôt. On prend de préférence une collation avant l'entraînement, on s'entraîne et on prend un petit déjeuner. Avant le lever du jour. Pourquoi je ne conseille pas forcément cette option ? Déjà, encore une fois, parce que le corps n'est pas forcément prêt au réveil à donner le meilleur de lui-même. Ensuite, ça veut dire que l'on va se réveiller plus tôt. Et c'est une période où il faut au maximum privilégier la récupération. Parce que sans bonne récupération, on va inévitablement taper dans le muscle. Le corps a besoin de se régénérer. Donc se réveiller plus tôt pour s'entraîner alors que l'on n'est pas dans les conditions idéales du point de vue physiologique pour le faire. Personnellement, je n'en suis pas très fan et je ne le conseille pas aux personnes que je coache. Côté durée d'entraînement, on va être entre 30 et 60 minutes avec une intensité modérée et en fonction de son niveau et de son entraînement. ce n'est pas le moment de s'arracher et d'y aller comme une guerrière ou comme un guerrier. Pourquoi ? Parce qu'on risque de se brûler et si on se brûle, si on se crame, c'est fini. Il faut être raisonnable, connaître son corps, écouter son corps et surtout veiller à bien récupérer de ses entraînements. Et enfin, on va parler confinement. Oui, c'était dans le titre de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça change d'être confiné pendant cette période ? Déjà, côté activité journalière hors entraînement, on va limiter au maximum, on va faire tout son possible pour ne pas faire d'efforts trop brusques ou trop importants pendant le jeûne. On va s'économiser, on va essayer de récupérer au maximum. Ensuite, qui dit confinement dit que l'on n'a plus la possibilité de s'entraîner en salle de sport. Et ça, je le sais, ce n'est pas facile pour tout le monde. Quand on est habitué, quand on est un gym right, quand on est une gym rat, que l'on passe sa vie en salle de sport, que l'on aime ça et que l'on n'a plus de matériel à disposition à la maison, eh bien, ça peut démotiver. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut encore moins que d'habitude se focaliser sur sa motivation. La motivation, je le dis très souvent, je le redirai aussi souvent et autant de fois qu'il faudra le dire, c'est un faux problème. On n'a pas besoin de motivation, on a besoin d'habitude. La motivation, elle va, elle vient, parfois elle est là, parfois elle n'est pas là, mais quand on a des habitudes et que l'on a de bonnes habitudes, c'est à ça qu'il faut s'accrocher pour continuer. Du coup, si tu t'entraînes déjà à la maison avec du matériel ou sans matériel, il faut continuer. Attention quand même quand on s'entraîne au poids de corps à bien solliciter tous les groupes musculaires parce que sinon, on risque la faute musculaire et on ne veut vraiment pas perdre nos petits muscles. On fait des entraînements bien construits, on entraîne tout son corps. Si on a des haltères à la maison, des élastiques, des barres, voire certaines personnes ont des machines à la maison, on continue à s'entraîner mais on fait bien attention à bien solliciter l'ensemble des groupes musculaires parce que si on fait par exemple que des squats, des abdominaux et des pompes, eh bien, on va avoir des pectoraux qui vont être sollicités, on va avoir des abdominaux qui sont sollicités et on va avoir les quadriceps et un petit peu le fessier qui va être sollicité. Du coup, le reste, les autres groupes musculaires n'étant pas forcément bien recrutés, on risque la catabolisation et on ne veut pas cataboliser, on ne veut pas perdre du muscle. Pardon, perdre du muscle. Et voilà pour cette vidéo spéciale ramadan. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, il ne me semble pas l'avoir dit mais je le précise quand même. C'est une vidéo qui était vraiment axée ramadan, ce qui est valable pour le ramadan, ne l'est pas pour le jeûne intermittent par exemple. Parce qu'on peut se dire que c'est à peu près la même chose alors que non, pas du tout. Pendant le jeûne intermittent, on peut boire de l'eau et cela fait toute la différence. Voilà, je le précise quand même avant de te dire que j'espère sincèrement que tu as apprécié la vidéo et qu'elle t'aidera sur ton champ de bataille si c'est le cas. N'oublie pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la clochette de notification pour brûler jusqu'à un millionième de calories. Moi je te dis à la prochaine. Ciao ! !